Oh ! Donc ça ressemble à ça ? Mais ça déchire ce truc ! Donc t'avais vraiment jamais mangé de Gyudon ? Non jamais, j'en avais juste entendu parler ! Mais c'est trop bon ce truc ! Alors il faut que tu goûtes avec de l'œuf, c'est comme ça que c'est le meilleur Et puis si tu dis que tu es vraiment une guerrière, il va falloir que tu apprennes à aller toute seule au restaurant Berk ! Daru et moi, on est des grands habitués ici, on vient très très souvent Donc on t'accompagnera quand même avec plaisir Je viens juste de me souvenir d'un truc La dernière fois, tu t'es barré sans payer et c'est moi qui ai dû payer pour tous les deux Il n'est pas tout à fait exclu que ce soit arrivé en effet Quoi ? Je peux te dire que c'est absolument certain à moi Donc maintenant, tu vas me rembourser d'ailleurs Ce serait avec grand plaisir, sauf que j'ai pas un rond sur moi Vous inquiétez pas, c'est qu'une blague, il fait semblant Je savais pas que t'allais déjeuner avec nous, Souza Bah je les ai croisés quand je prenais ma pause, alors j'en ai profité Tu aurais pu venir avec nous d'ailleurs On n'a qu'à y retourner demain sinon En plus, Ocarina a dit qu'il inviterait tout le monde Alors assistante, bien dormi ? M'appelle pas comme ça, je t'ai déjà dit Qu'est-ce que tout ce monde fabrique ici, là ? J'ai une employée qui a du boulot, je vous signale, allez hop ! Mais qu'est-ce qu'elle a avec moi ? Une table ronde ? Exact Et pour faire quoi au juste ? Pour faire un brainstorming tous ensemble On n'a jamais eu besoin de faire ça jusqu'à maintenant En plus, il n'y a même pas une table qui soit ronde ici Ok, on n'a aucune table qui soit ronde ici, mais il ne faut pas le prendre au sens propre Il suffit d'en avoir une dans nos cœurs Tu peux inventer tous les délires que tu veux, mais tu ferais bien de ne pas mettre des choses bizarres dans le cœur des autres, si tu veux mon avis Et dans le cœur de Mayushi, il y a une table ronde aussi ? Bien sûr Mais Ocarine, c'est quoi en fait une table ronde ? Et surtout, pourquoi tu veux faire ça ? Tu te prends pour le roi Arthur ou quoi ? Moi, de toute façon, je suis membre que temporairement, alors je ne vois pas trop l'intérêt de faire... Vos avis sont précieux, mais il se trouve Que l'heure de la table ronde a sonné Mayuri aussi a le droit de savoir dans quelle situation on se trouve Oh, tu parles de quelle situation ? Compte tenu de tout ça, si on veut vraiment griller le cerne là-dessus, il va falloir qu'on travaille d'arrache-pied pour améliorer le téléphone micro-ondes En espérant qu'on arrive à en faire une machine à voyager dans le temps qui soit fiable Mais... Mayushi n'a rien compris à tout ce que t'as raconté, Ocarine, c'est trop compliqué Hé, t'entends quoi au juste par améliorer le téléphone micro-ondes ? Parce que ça marche bien, hein ? On a déjà envoyé plusieurs messages dans le passé Seulement deux fois pour l'instant Et on n'a aucune idée des conditions qui sont nécessaires si on veut refaire l'expérience Bah, la dernière fois, il a fallu qu'il y ait ces espèces d'éclairs électriques, là, pour que ça veuille bien marcher Je sais ! Tu viens de comprendre quelque chose ? Ouais ! Que message envoyer dans le passé, c'est impossible à dire Donc on va commencer par trouver un nom qui soit plus élégant et surtout qui soit beaucoup moins long T'es sérieux, là ? C'est ça ton super plan ? Une, tu vas tout de suite changer de ton ! Et de deux, on se moque pas de son super... Mais je te connais, tu vas encore vouloir imposer un nom complètement débile Tu vas la fermer un peu, ouais ? Maintenant, écoutez-moi bien Je vais vous dire comment on va les appeler On va les appeler les Nostalgia Drive Alors, pour tout vous dire, c'était la version courte de mon idée de départ qui était voyage temporel nostalgique Rejeter, c'est trop compliqué Comme si les assistantes avaient un quelconque pouvoir pour rejeter une de mes propres... Et bah dans ce cas, tout le monde va voter Levez la main, ceux qui sont pour Nostalgia Drive comme nom Vous avez pas le droit de me trahir, tous les deux Je crois que Korisu a raison Parce que Mayoshi arrivera jamais à se rappeler le nom que t'as dit avant, Ocarine Franchement, c'est pas possible d'appeler ça comme ça, Ocarine Moi, je suis sûre qu'on a intérêt à faire au plus simple On parle de messages qui remontent dans le passé, non ? Alors pourquoi pas, mail contrarie ? Ça veut dire quoi ? Donc c'est ça ton concept, de faire au plus simple Ou sinon, la traversée du temps en e-mail Pas con ! Et du coup, on envoie des traversées du temps en e-mail, c'est ça ? Ton truc, c'était pas bien mieux, hein ? Ok, c'est naze ce que je dis, mais Ocarine, ton Nostalgia Machin là, c'est trop long et c'est impossible à dire Ouais, mais c'est romantique Pourquoi pas, bon dans le temps ? Bah, ça nous dit pas ce que c'est qui fait un bon dans le temps C'est un e-mail, une fille, une banane Tutu ! Mayoshi a trouvé un nom pour les e-mails qui retournent dans le passé Retour vers l'e-mail ! Mais Mayuri, ça veut rien dire, retour vers l'e-mail ! Euh, alors, de l'auréan mail ! C'est encore pire ! Hé ! Et si on prenait ce qu'elle vient de dire et qu'on l'abrégeait simplement en dix mails ? Ça sonne bien ! Eh ben voilà, enfin un truc qui tient la route ! Commençons donc les tests avec les dix mails abrégés C'est pas la peine de dire abrégés Ça marche, l'opération ourde peut commencer Et allez, encore de la mythologie Je veux bien, moi, sauf qu'on sait toujours pas comment provoquer le phénomène Ou même ne serait-ce que les éclairs électriques, là C'est justement ce qu'on va s'attacher à découvrir maintenant Sachez que le grand Owen Kiyoma a une piste Mayuri, donne-moi une banane ! Oui, mais Mayushi a plus beaucoup de bananes cette fois On peut trouver autre chose plutôt que de mettre une banane ? Mettre une banane ? Arrête deux secondes, Daru, s'il te plaît On a assez perdu de temps comme ça et on doit vérifier si elle se transforme toujours en gelée Donc mettez la banane, assistante ! Mettez la banane ! On a compris, gros pervers T'en as pas marre ? Bon bah, je te promets que je t'en rachèterai la prochaine fois que j'irai faire des courses C'est vrai ça ? C'est trop gentil, ça me fait super plaisir Parce que les garçons, ils en rachètent jamais quand ils me prennent tout Vous êtes vraiment... Aïe ! Ça va, c'est pas la peine de faire du cinéma non plus C'est pas du cinéma, connard Par loin d'ici, méchante douleur Merci, Mayuri Quand vous aurez fini de vous caresser, peut-être que vous pourrez nous filer un coup de main Ça marche Ocarine, on met combien pour commencer ? 120 secondes ? Vas-y Lancement de l'opération Ourde Ouais, ouais, c'est ça Ouais, ça a marché Et comme prévu, il est arrivé il y a cinq jours T'as envoyé un seul e-mail ou t'en as envoyé deux ? Juste un e-mail C'est bizarre qu'il ait été divisé en deux Et à part ça, ça veut dire quoi ce qu'il y a dans le message ? T'auras qu'à vérifier par toi-même Donc le message que Kurisu m'a envoyé ? Elle me traitait le débile de doré, personne me l'a dit ! T'auras mis le temps pour réaliser Comment elle ose me faire ça, cette garce avec son anglais, là ? Qu'est-ce que tu fous avec tout ce bordel ? On a largement de quoi tenir en prenant un stock de nouilles instantanées et du chocolat pas cher Bah, c'était pour qu'on fête un peu l'expérience ensemble, quoi Non, 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 va me remettre tout ça où c'était Oh, le radin ! Tiens, tiens, Shining Finger, qu'est-ce qui vous amène ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous pourriez m'expliquer ce que vous faites ? Vous... vous avez pas votre portable ? Malheureusement, le téléphone d'Owin Kyoma n'est pas avec lui pour le moment Puisqu'il est en train de servir ailleurs pour une grande expérience Bon, j'ai payé Eh, dis-ho, Karin C'est qui cette bombe atomique ? Enfin, cette super nana en 3D qui se trouve à voir tout ce qu'il faut, où il faut et même plus Eh bah, je vais vous présenter Daru, je te présente Moe et Kaki Ryu, alias Shining Finger Eh bah, enchanté, je m'appelle... L'espace d'un instant, j'ai commencé à croire que le monde en 3D pouvait vraiment être aussi cool Eh ! Yo, les mecs ! Ça va, vous passez du bon temps tranquillou ? Eh bah, je dois dire que oui, du très bon temps même On est en train de mener une expérience incroyable Bah, je suis super contente pour vous, si c'est ça Mais monsieur Tennoji est sacrément vénère contre vous tous En fait, c'est que ça arrête pas de trembler depuis tout à l'heure en haut Alors il dit, je vais leur augmenter le loyer à ce petit con Il a parlé de 10 000 yens 10 000 yens ? Daru va dire à mon assistante d'arrêter tous les tests immédiatement Pendant que je m'occupe de régler ce petit problème Ça marche, fais attention, restez en vie quand même, on sait jamais avec ce gros balourd Kurisuma Kisi est encore là-haut dans votre labo ? Quoi, tu lui as encore lancé un de ces regards noirs dont t'as le secret ? Qu'est-ce que t'as contre elle exactement ? Tu peux me dire une mauvaise expérience par le passé ? Non, non, pas de mauvaise expérience par le passé Si j'étais toi, j'irais vite donner des explications à mon boss en étant tout gentil On peut savoir ce que vous fabriquez en haut depuis tout à l'heure ? Ça trempe sans arrêt, c'est quoi ce bazar ? Tu peux me dire ? En fait, on mène une série d'expériences qui vont permettre de révolutionner la science si ça aboutit Mais vous inquiétez pas, c'est fini pour aujourd'hui, je viens juste de leur dire d'arrêter Je viens de lui dire d'arrêter Mais qu'est-ce que vous foutiez là ? Je vous ai demandé de tout arrêter Kurisu avait un dernier essai important à faire T'as pas reçu mon email ? Évidemment que non, tu te fous de ma gueule ? Ben non, je te l'ai envoyé il y a cinq jours Bon, ça suffit là Au fait, Ocarine, ton portable a pas arrêté de sonner pendant qu'on faisait les expériences Mais pourquoi il me parle pas en face ? Tu parles de qui ? Oh, laisse tomber Mayuri Monsieur doit avoir des petites histoires de cœur très traumatisantes Mais si jamais monsieur veut bien se réintéresser à la science une petite seconde Je serais ravie de lui faire part de mes avancées concernant les dix mails Qu'est-ce que t'as dit ? Mais d'après ce que je vois, on est limité à 36 caractères européens ou 18 japonais Donc ça va être un peu limite si on veut changer le monde Faudrait qu'on arrive à améliorer ça Ça dépend parce que si on a pas grand chose de lourd à envoyer dans le passé, ça peut suffire A mon avis, c'est à cause du trou noir de terre si c'est limité comme ça Du trou noir de caire, Mayuri Voilà, de caire, et ben je pense que le trou il doit être trop petit Mayushi, tu pourrais réexpliquer cette histoire de trou trop petit ? Arrête avec ça, toi On va continuer à éclaircir les détails à partir de demain et dans le futur Mais en attendant, Owen, Kiyoma a une déclaration à faire Cette date du 2 août 2010 restera à jamais gravée dans l'histoire de l'humanité Car c'est aujourd'hui que le désormais célèbre laboratoire des gadgets futuristes Est enfin parvenu à mettre au point la toute première machine à voyager dans le temps Mettre au point, c'est quand même vachement prétentieux alors qu'on a découvert ses capacités par hasard Comment vous pouvez oser prendre ma déclaration à ce point à la légère avec tout le coeur que je viens de mettre dedans ? Mais tu sais, Ocarine Quoi ? Mayushi est très contente que tes expériences se passent si bien Allez C'est pas foir 1 2 2 2 3 4 5